Et bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Didi, on se retrouve pour le tirage tellement attendu de nos amis taureaux, ascendants taureaux, l'une ou vénus en taureaux pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc amis taureaux, on est parti, c'est pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans cette deuxième quinzaine ? On va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent. Donc j'ai fait du vent pour qu'on ait de l'air. Votre perception de la situation est juste, vous dit-on, et on vous parle de vos priorités avec le roi Salomon. Donc est-ce que j'ai le bouquin dans le coin ou pas ? Écoute, il ne semble pas. Donc ici on vous dit que ce que vous avez tendance à percevoir de la situation est juste. On va peut-être se faire une trois cartes avec la triade. Ouais, allez, une trois cartes avec la triade. Donc vous avez bien évalué la situation et on vous dit, c'est aussi parce que vous avez su revoir vos priorités. Alors on voit que c'est une nécessité de revenir à quelque chose de sage. Puisqu'on vous a peut-être fait, ah ouais, il y a une nécessité de sacrifice ou alors une nécessité de prendre conscience que le sacrifice génère de... Alors ici c'est peut-être des angoisses, mais en attendant, dans vos priorités, il va y avoir le fait de retrouver un équilibre et d'écouter votre cœur. Donc il y a eu des émotions importantes, c'est comme si émotionnellement vous vous êtes sacrifié pour quelque chose, mes taureaux, mes taurotes. Et ici on vous demande de changer votre fusil d'épaule. Il y a une réussite que vous escomptez, mais vous êtes tenté de vous sacrifier à nouveau parce que vous voulez faire quelque chose. Attention à vous mes taureaux, j'ai l'impression que là ça pourrait... Eh oui, vous pourriez vous punir et vous gâcher cette réussite. Il y a une illusion qu'il faut vous sacrifier et en fait c'est quelque chose qui vous fait bosser sur un nouveau départ là. Parce qu'il y a une nécessité d'arrêter de vous sacrifier. Ici en fait j'ai l'impression que mes taureaux, mes taurotes, il y a des gens qui sont proches de vous, à qui vous ne savez pas dire non et qui vous empêchent. Alors pour moi c'est vos tout proches, ça peut être vos enfants, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme. Je fais un petit coup. Mais il y a le fait de se poser les bonnes questions. Et en fait moi j'ai l'impression que c'est parce que vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions. En fait vous n'étiez pas du bon point de vue. Et on vous dit vous d'abord aussi mes taureaux. Oui, il y a des gens qui comptent pour vous. Mais ça ne doit pas passer avant vous. Moi j'ai l'impression qu'ici il peut y avoir un bien-être psychologique qui est atteint. D'accord ? Au niveau du boulot, il y a eu un accident. Alors est-ce que vous avez eu un accident du travail ? Est-ce que vous êtes en train de compenser alors que vous êtes chez vous ? Alors absence de renommée, moi je pense que vous êtes en maladie. Du coup en arrêt maladie. Donc n'hésitez pas à vous mettre en arrêt maladie s'il y a eu un accident. C'est normal. Et ici même s'il y a une rupture de contrat, on voit que derrière il y a énormément d'émotions. Mais vos priorités elles sont à vos émotions. Et puis montez votre boîte ici. Donc moi j'ai l'impression que ici dans vos priorités, pour les taureaux et les taurotes qui n'avaient plus d'activité professionnelle, là je me demande si on ne vous dit pas de reprendre une activité professionnelle en vous mettant à votre compte. Mais en tout cas il y a quelque chose que... Alors est-ce que vous avez sacrifié votre vie professionnelle pour vous occuper d'autre chose ? C'est possible. Vous ne prenez que si ça vous parle. En tout cas sinon on vous parle d'un sacrifice que vous avez fait. D'accord ? Peut-être que vous avez fait moins d'heures au boulot parce que vous aviez des choses à... Bon là il y a un retour. On revient sur quelque chose, on revient sur une rencontre. Est-ce qu'il y a... Vous réfléchissez et vous vous prenez la tête à quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas très longtemps. Peut-être. Il y a un cadeau ici dans ce retour. Peut-être qu'une personne revient dans votre vie et vous fait un cadeau. Et peut-être aussi que ça vous met mal parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas géré vos priorités. Alors ici il y a quelque chose. Moi j'ai l'impression que c'est un processus itératif qui met quelque chose en conscience, en lumière. Et vous allez vous faire aider en fait pour réussir quelque chose. Moi j'ai l'impression qu'on va déraciner un schéma familial qui va vous permettre de vous réconcilier avec quelqu'un. Peut-être en demandant de l'aide sur des choses que vous ne savez pas faire. Il y a un triomphe, il y a une réussite, il y a une élévation parce que vous arrivez à lâcher prise. Et moi ici mes taureaux, mes taureaux, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'auto-exigence de devoir tout faire, de savoir tout faire. Et ici ce qu'on vous dit c'est à l'impossible nul n'est tenu. Donc j'ai l'impression que ici ça pourrait vous faire tout drôle de revoir quelqu'un du passé. On ne dit pas si c'est une histoire d'amour, on ne dit pas si c'est des amis. En tout cas vous allez revoir quelqu'un où il y avait de la prise de tête. De la prise de tête et moi je pense que c'est inhérent à votre structure. Ou alors c'est prise de tête par rapport à votre maison. C'est qui cette rencontre ? Ah, ici c'est peut-être quelqu'un que vous aviez rencontré pour changer de poste ou pour avoir une promotion. mais qu'à l'époque c'était compliqué parce que vous n'habitiez pas dans la bonne région, peut-être dans le bon endroit où vous ne vouliez pas lâcher des choses de la famille. Ok ? On y va avec... L'oracle des miroirs, mes taureaux, mes taureaux. Il y a beaucoup de vent. Moi j'ai l'impression qu'ici vous avez fait des allers-retours pour aller vers cette dimension d'ouvrir votre boîte. Et c'est comme si vous vous disiez j'ai de la chance, j'ai de la chance. Mais du coup vous n'avez pas fait de choix. Il y a une histoire de maison. Moi je pense que vous avez une opportunité soit d'acheter une maison. ou soit de comprendre comment vous fonctionnez ici. Retard, tout seul apprendre à fonctionner. Retard, tranquillité. Donc ici vous allez peut-être arrêter de vous mettre la rate au courbouillon. Parce qu'il y a retard, tranquillité, culpabilité. Est-ce que vous êtes en retard par rapport à quelque chose ? Est-ce qu'on vous fait culpabiliser parce qu'on vous a dit que vous auriez dû vendre une maison et elle n'est toujours pas vendue ? Il y a une dimension héréditaire là. Moi j'ai l'impression qu'ici il peut y avoir quelque chose en lien avec un héritage, une transmission de patrimoine. Ou c'est peut-être par rapport à vos parents ou par rapport à vos aïeux que vous n'osez pas reprendre un job. Et oui, parce qu'on veut, ouais, ouais, ouais. Ici on veut équilibrer quelque chose. Alors l'homme, instabilité. Ouais, ici en fait on n'est peut-être pas dans une configuration. En fait moi j'ai l'impression que, j'ai l'impression que vous voulez retravailler, mais peut-être vous n'avez pas assez de gens autour de vous pour le faire. Vous avez dit que vous vouliez retravailler, mais ça n'a pas été entendu. Et j'ai l'impression que compte tenu des charges que vous avez déjà, et pour moi ici c'est charges comme chargé de famille, des choses que vous avez à payer. C'est comme si du coup vous n'osez pas reprendre de boulot, mais c'est parce que vous avez trop de choses à faire, et en même temps il y aura un besoin de faire rentrer de l'argent, mais aussi d'avoir une activité qui est reconnue par l'extérieur. Et moi je pense qu'il y a quelque chose qui est gênant là, à as de coupe, j'ai peut-être des gens qui redeviennent célibataires. Avec le valet de bâton à l'envers, mais en fait moi j'ai l'impression qu'ici on revient peut-être dans une phase où on a envie d'être célibataire, on a envie peut-être de fréquenter ses poteaux, il y a une fucking envie de vivre. Je ne sais pas, il vous est arrivé un accident, vous avez frôlé la mort, et puis tout d'un coup ça vous donne le sens des priorités, c'est peut-être ça. Peut-être que vous vous rendez compte que si personne ne s'occupe de vous, de votre bonheur, si ce n'est pas vous, personne ne le fera. Il y a l'empereur ici, il y a vraiment la notion de prendre sa place. Waouh, alors l'empereur et le 10 d'épée. Alors moi j'ai l'impression que soit vous, vous êtes en burn-out mental, vous vous êtes pris la tête et tout, parce qu'il n'y a pas eu d'équilibrage au niveau des charges matérielles, émotionnelles dans votre couple, c'est peut-être ça. Ou alors ici ça peut être aussi un papa, mais ça m'étonnerait. Il y a quelque chose de sacré, alors est-ce que c'est votre mari avec lequel il y a une engueulade, et on se demande si ce n'est pas une opportunité de faire autre chose. Est-ce que c'est votre mari qui est en burn-out ? Est-ce qu'il y a un papa qui vient de décéder ? Est-ce qu'il y a un problème sur une transmission de patrimoine ? Avec le 3 de Denis, on se demande si on va pouvoir travailler avec quelqu'un. Moi j'ai l'impression qu'en fait il peut y avoir du grabuge sur une reprise d'activité professionnelle, et que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec votre femme ou avec votre mari. Là il y aurait de ça. Et il y aurait, ou alors vous allez monter une boîte, au contraire, avec votre femme ou avec votre mari. Ici qu'est-ce qu'on vous indique ? C'est quoi cette... Ah ouais ! Attends. Oui, en fait on se rend compte qu'on n'a pas monté de... Alors ici, soit vous êtes avec beaucoup de patrimoine, et dans ce cas-là il aurait peut-être fallu monter une SCI. Il y a peut-être quelque chose qui est difficile parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été fondé. Et là en fait on se rend compte que quelque chose n'a pas encore été fait. C'est marrant, c'est comme si on va chercher ce quelque chose qui n'a pas été fait pour faire une mise à jour. Ah, on a ce CIS de... On a besoin que ce soit Bonnard ici. Peut-être qu'on est en train de travailler, ou on envisage de travailler avec des gens qu'on connaît depuis longtemps. Peut-être que vous allez envisager de monter une entreprise avec des gens que vous avez vus depuis longtemps. Alors sinon, moi j'ai l'impression que vous vous renseignez sur... Peut-être continuer. Alors en triangulaire, moi je n'ai pas l'impression que ça continuera, parce qu'avec ce 10 d'épée on doit admettre que quelque chose est terminé. Peut-être que ça va rééquilibrer les choses. Avec cette tasse de couple, j'ai des taureaux célibataires qui viennent de redevenir célibataires parce qu'il n'y avait plus d'enthousiasme. Et pour la vie de couple, il y a le fait de recommuniquer après une engueulade et de savoir quelle opportunité on va saisir, ce qu'on va reconstruire. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, s'il y a quelqu'un qui ne vous a pas dit quelque chose, qui est en silence radio ou qui vous cache quelque chose, je vous sois dit que c'est 1, 2, 3. Bon, a priori, il y a quelqu'un avec qui ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu une engueulade. Il y a quelqu'un qui ne veut plus vous revoir, ni vous entendre, ni entendre parler de vous. Je me suis sentie humiliée la dernière fois que nous nous sommes vus. Et la personne vous dit, m'aimeras-tu encore si je perds ma situation ? Fais-moi confiance, crois en nous. Donc apparemment, il s'est passé quelque chose avec quelqu'un que vous aimez et ça ne s'est pas passé comme prévu. On va regarder un petit peu. On va demander encore une carte pour les célibataires, pour orienter les célibes. Alors, je ne vais pas la prendre parce qu'elle est tombée face contre terre. Surtout, j'ai l'impression qu'elle est plus petite. Ça doit être la carte de l'immaturité. Donc attention à tout ce qui est impulsivité et comment vous vous comportez face à l'impulsivité des autres. Deuxième carte, conseil, abondance, argent, représente le domaine de l'argent, richesse, gain, partage. Moi, j'y vois aussi de la joie. Et certains d'entre vous sont bouffés par le passé. Donc on a l'hérédité et la nostalgie. Donc je pense que certains d'entre vous ont enterré quelqu'un ou sont en train de procéder à la vente d'un patrimoine par rapport peut-être au décès de quelqu'un. Mais moi, j'ai l'impression que ici, ah ben, libre arbitre, c'est comme vous voulez. En fait, vous pouvez juger ou ne pas juger. Moi, j'ai l'impression ici, bien sûr, on vous invite sur la chaîne de Didier à ne pas juger puisque plus vous jugez les autres, ça ne veut pas dire ne pas évaluer, mais plus vous jugez les autres, plus vous risquez d'être jugé et surtout de vous juger vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a comme synthèse avec cet oracle 2 du tarot ? Un chemin s'ouvre devant toi avec le 5 de bâton. Tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de n'en être pas digne ou de se tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilant, vigilante et tu verras où te mène ce passage. Donc il y a peut-être eu un passage difficile, mais là, vous allez en sortir. Donc il y a peut-être eu de l'impulsivité, en tout cas, il y a de la nostalgie, puis il y a quelque chose de karmique ou d'héréditaire qui a l'air terminé. Donc là, peut-être que certains d'entre vous restent bloqués dans le passé, vous êtes peut-être très énervé, il y a quelque chose qui se passe par rapport à l'abondance, ouais, et vous voulez rester loyal, d'accord ? Vous êtes une personne de confiance et en fait, moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc là et vous avez du mal à retomber sur vos pattes. Donc il peut y avoir la perte d'un être cher, la répartition du patrimoine qui vous incombe parce que vous êtes un des plus sérieux, un des plus stables de votre famille. Il y a quand même une grande nostalgie à vous occuper de ça parce que vous, en fait, ça vous fait, quand vous vous occupez du patrimoine, alors ça peut être de vos parents, mais moi, j'ai l'impression que ça vous fait remonter toutes les étapes de leur vie, de la construction de leur vie. Et en fait, ce que ça vous donne envie, c'est vous aussi de construire quelque chose et je pense que si mes taureaux, mes taurotes, vous touchez un héritage, mais quelle que soit la forme, moi, j'ai l'impression que vous allez vouloir enfin réaliser votre rêve, monter une boîte. On avait ça, le triomphe, mais ça passe par une réconciliation avec quelqu'un ou quelque chose. D'accord ? Donc moi, je pense qu'il faut arrêter de croire que vous devez vous sacrifier, même si vous faites beaucoup de choses dans ces affaires patrimoniales, il faut arrêter de vous sacrifier. Votre perception de la situation est juste. Voyez vos priorités et qu'est-ce qui va se passer en mois de juillet ? Vous allez vous remettre à attirer ce que vous voulez. Donc on voit que sur la fin du mois de juin, il y a une nécessité de se calmer, de faire une pause et regarder le cadeau. Offre, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Donc on vous dit qu'il y a des cadeaux derrière. Si vous menez, si vous prenez vos responsabilités comme il faut, sans déborder, sans vous oublier, mes taureaux, il y a un cadeau derrière qui vient pour vous. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle fin de mois de juin. Je... et tout le bonheur du monde. Parce qu'il y avait peut-être des gens qui n'étaient pas mariés et qui vont passer à l'action pour cette fin de mois de juin. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Merci pour vos pouces, pour vos abonnements qui permettent aux autres de voir, de référencer la chaîne et les messages comme vous, vous avez trouvé ces messages dans votre fil. Bisous et merci. Merci.